Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic The Gathering Arena Et bah écoutez, je vais continuer, c'est vrai que le bug est toujours présent Le fameux bug où on peut sélectionner des decks et sélectionner des compètes Il est toujours présent, en fait on se retrouve déconnecté Donc écoutez, pour l'instant, il y a eu encore des mises à jour mais ce bug est resté Donc je vais continuer à faire des combats comme je le fais d'habitude avec mon deck blanc Ange C'est vrai que c'est un deck qui est super sympa à jouer Je m'éclate et puis en même temps j'affronte toujours aussi des adversaires différents Qui ont parfois des decks très 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 intéressants Donc ça permet en même temps de découvrir des cartes chez d'autres joueurs en fait Alors Vous voyez par exemple, on peut découvrir cette nouvelle carte, cette carte que je connaissais pas Je peux pas jouer mais j'ai plein d'enjeux par contre ça c'est marrant ça Par contre je me méfie des decks noirs parce qu'ils ont des sorts et Ils sont assez compliqués à jouer Allez on y va J'hésite parce que j'ai peur qu'ils me l'enlèvent avec un sort Ah non Pas de blocage Il va falloir gagner des points de vie Mais ça je m'en occupe tout de suite Je pense que je vais récupérer assez vite les points de vie Oh il va se démultiplier D'accord On a besoin de ça Ok Ok Allez on y va Le prochain ange que je vais mettre ça va faire mal Alors c'est bien il démultiplie avec ses points de vie mais finalement il est embêté Je pensais qu'il jouerait des sorts en fait J'ai l'impression qu'il sait plus trop quoi jouer Ouais bon c'était peut-être pas Bien joué Il va me faire perdre des points de vie c'est le but Mais c'est pas grave Allez on y va Je me dis comme j'ai deux créatures qu'on vole Même s'il a des sorts Il est quand même embêté Je retombe à 18 points mais je vais remonter très très vite Bon il s'est achevé là sur ce coup là Bon c'est pas terrible Allez bah je récupère de l'expérience C'est vrai que je vais monter à 14 000 pièces Allez je repars pour un autre combat C'est plutôt pas mal que je sois remonter à 14 000 pièces d'or Je suis plutôt content Alors Oula j'ai que deux terrains Mais alors par contre j'ai deux Daxos Je vais garder parce que j'ai le Valkyrie Bon j'ai un orateur Ok Oh bah ça c'est pas mal Qu'est-ce que je fais Je prends pas de risque D'accord Ok Je vais mettre le Valkyrie en premier Après je mettrai le Valkyrie juste Il va falloir que je récupère des points de vie quand même Je sens qu'il pose des terrains Il va pouvoir poser du lourd très bientôt 5 multi là Ok bon Je sais pourquoi c'est en terrain On va rééquilibrer un peu ça Je vais pas jouer ça Parce que je sens qu'il va me mettre un sort Pour me dégommer mon Valkyrie juste Oh ouais il abandonne C'est quoi ? C'est une victoire ? Mais bon Ça lui convient pas Donc il abandonne Bon allez on part Moi je pars pour un autre combat Mais bon C'est vrai que c'est pas terrible De gagner aussi facilement Alors C'est pas mal ça J'ai deux classes claires C'est plutôt pas mal Je manque de terrain Mais bon Et ben voilà Il suffit d'un Troisième terrain Ok ça joue assez vite Jusqu'à présent Je vais mettre ça Je vais mettre ça Je vais perdre deux points de vie au moins C'est toujours 7 Ah oui quand même Aïe Bon C'est pas grave Ok Ok C'est pas chaud là Parce que là il met un peu beaucoup Et donc il va m'embêter quand même Ok On va mettre déjà ça On va essayer de l'embêter Un tour Il se démultiplier énormément C'est compliqué Bon bah là Je suis bien mal embarqué Les amis là Il y a trop de créatures Je suis bien embêté Qu'est-ce que je vais faire avec ça Qu'est-ce que je vais faire avec ça Je sais pas pourquoi il attaque pas Parce qu'avec tout ce qu'il a Il s'est vachement démultiplié C'est un truc de fou Bon Non mais là j'ai perdu là De toute façon C'est dommage Parce que J'en ai un autre Bon c'est n'importe quoi Allez hop on arrête C'est dommage Parce que j'avais 12 points de vie Si je l'attaquais Mais bon Si je l'attaquais Il m'attaquait derrière Je pouvais pas me défendre J'ai pas tiré les bonnes cartes Et puis tiré 4 terrains de suite Alors pourtant que j'en ai qu'une vingtaine Sur les 60 cartes de mon deck C'est quand même C'est quand même pas de bol Les amis Là dessus Je vais garder Parce que j'ai deux valkyries juste Si je tire un terrain C'est pas mal ça Ils sont C'est pas mal ça C'est pas mal ça Parfait Il pique mes cartes D'accord Ok Ok C'est un deck rouge qui me fait piocher Il va falloir que je récupère des points de vie Parce que sinon Je vais être un peu coincé On va espérer gagner au prochain tour Récupérer beaucoup de points de vie Ah il a été ok Bon On va mettre ça On verra bien Ok Quand tu veux On a pas le choix C'est dommage Voilà Là c'est un peu équilibré Il va peut-être pas m'attaquer là En tout cas moi aussi je l'attaque Il ne me fera pas avoir Ok Alors on va mettre déjà ça On va mettre ça Ça fait pas le même effet là Je crois que ça changera pas Il en met deux Il en met deux Unible Bon On va l'attaquer Alors qu'est-ce que je fais avec ça On va gagner des points de vie Voilà Et puis maintenant je vais l'attaquer Attaquer avec tout Après c'est pas grave s'il m'attaque Ah oui On est perdu Bon Bien joué Bien joué Ah ouais Je n'ai pas très bien joué là-dessus Bon il va falloir que je récupère des points de vie Bon 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 C'est vrai qu'il a eu quand même la chance de piocher ces deux phoenix ravivés Qui réapparaissent à chaque fois En fait c'est ingérable Et puis il me pique toutes mes cartes Bon j'ai pas de bol Parce que celle-là elle est quand même Je vais pas le bloquer Je vais le laisser m'attaquer Elle est quand même sympa cette carte-là Bah oui mais il me les pique en plus Et il les met Donc ça va être compliqué On va abandonner En fait c'est pas amusant de jouer contre un adversaire Qui joue de cette façon-là Je trouve que c'est pas très cool C'est pas agréable du tout Mais il met des cartes en fait qui réapparaissent à chaque fois qu'il meurt Et qui en plus d'autres cartes qui viennent me piquer mes cartes à moi à chaque fois qu'il joue Donc j'ai envie de dire joue à un deck qui est propre à toi Et propre à ton jeu au lieu d'essayer de piquer les cartes adverses Voilà quoi c'est bon Mais c'est vrai que j'aurais eu plus vite quelque chose Ou voir après être sacré ou quelque chose comme ça J'aurais pu faire une stratégie différente Là j'étais un peu coincé Non je vais mettre ça parce que je vais essayer d'arriver à 3 terrains rapidement J'ai même 4 terrains donc c'est pas mal 5 Ah bah écoutez C'est intéressant parce que je vais pouvoir mettre l'annonciatrice Valkyrie Ça c'est vraiment intéressant D'accord Boom C'est sympa quand même des petits points de vie quoi Parce que là Aïe 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 Oh ils m'ont enlevé les deux en un tour Oh mais c'est pas croyable Oh en un tour il m'enlève mes deux cartes Bon je vais abandonner parce que En plus il met des trucs en 3 C'est vraiment dommage En un tour C'est à dire qu'il a posé des cartes Et il a continué à se développer Et en plus il m'a enlevé mes deux cartes principales au même tour C'est fort quoi C'est quand même quelque chose Ah j'ai pas le choix C'est pas le choix C'est un tour C'est pas le choix bon je vais abandonner j'ai pas de balle parce qu'il me l'a enlevé il me l'a enlevé alors que j'allais avoir un jeton supplémentaire donc en fait le jeton je l'ai pas eu parce qu'il me l'a enlevé avant bon super je suis quand même tombé sur un deck très très fort alors je sais pas si c'est parce qu'il a eu la chance de tirer les bonnes cartes au bon moment mais c'est vrai que ça fait deux combats de suite où je suis un peu étonné d'affronter des adversaires aussi aussi fort c'est vrai que tout à l'heure en off avant de commencer cette vidéo j'ai même fait un combat contre un adversaire j'ai posé six cartes les six cartes de créatures que j'ai posé une mise à geler alors ça qu'il faut quand même piocher six cartes qui gèle les créatures de l'adversaire dès le début du jeu ce qui est incroyable intéressant est ce que je vais réussir à jouer une partie pour l'instant j'ai pas eu de prêtres sacrés dans ces derniers combats quand je tire beaucoup mes valkyrie juste mais voilà j'ai pas moi qui commence comme d'hab à ça c'est plus intéressant quand même qu'est ce que je vais faire moi j'ai pas le choix très après le prêtres sacré et ben voilà il met un truc c'est fort ce qu'il a fait là ah ouais mais là juste avec ça c'est incroyable bon c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable Sous-titrage ST' 501 Allez donc... Bon... Ok... Le piétinement en plus... Il va falloir que je le détruise quoi... J'ai pas le choix... Neuf... Ohlala... C'est invasemblable... Ah j'ai pas le choix... On verra... Il va passer de façon... C'est incroyable ! Comment il a fait pour transformer cette créature ? Il a fait que ça ! Je veux bien mais qui se transforme en... Je sais pas... Il a joué 5 cartes de suite de transformation... Alors déjà il fallait qu'il tire sa créature dès le début... Et qu'après il tire toutes les cartes qui vont avec... C'est... Alors c'est super parce que les amis... Là grâce à ma petite vidéo vous allez pouvoir voir les combinaisons que d'autres adversaires jouent... C'est quand même intéressant ! Alors c'est vraiment... A chaque fois c'est des adversaires que j'ai pu affronter qui avaient des combinaisons différentes... Et c'est plutôt... Plutôt vraiment vraiment intéressant... Là je... Je vois pas ce que j'aurais pu faire pour défendre ça... Peut-être essayer de... D'avant... De le bloquer mais j'aurais perdu mes créatures donc euh... Avant qu'il les vole... Je sais pas... Je sais pas... Ah... Je sais pas... C'est ça... Ah... Ah... Y Mmm... c'est vrai que là je tire pas encore les cartes qu'il faut lui ça le permet de jouer et de se développer et moi je peux ni l'attaquer ni me développer bon bah super qu'est ce que je vais faire avec ça par contre des points de vue je vais en récupérer là si je tire un ange quand même pas mal je vais pouvoir récupérer énormément de points de vie c'est bien lui il se développe au maximum moi je veux pas jouer je concède je concède pas qu'est ce que je fais ça devient ridicule c'est pas possible j'ai même pas commencé à jouer c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il s'est développé au maximum c'est un truc de fou bon ça devient ridicule c'est un truc de fou oh il tient un terrain mais c'est pas possible oh c'est invraisemblable pas tellement de réussite je trouve les amis là dessus mais ça sert à rien de toute façon oh c'est rien c'est perdu c'est incroyable franchement ça fait quand même plusieurs combats de suite où mes adversaires tirent des combinaisons qui sont fluides vraiment qui s'enchaînent les unes les autres c'est impressionnant et moi je tire pas les cartes qui vont avec d'ailleurs je peux rien faire à chaque fois je peux rien faire ils ont plus que moi à chaque fois qu'ils jouent on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va faire et on va voir ce que ça va faire on va voir ce que ça va faire on va voir ce que ça va faire allez mon ami c'est vrai c'est ça qui est frustrant c'est que moi j'ai quand même essayé de jouer au maximum quand je perds et que quand je des fois j'affronte certains adversaires ils abandonnent au bout de deux mains sans savoir ce qui va se passer derrière j'aimerais bien la jouer cette main par intéressante avec classe claire d'axos le prêtre sera créé comme des cartes qui sont assez complémentaires après j'ai aussi la guérisseuse accompagné j'aimerais bien pouvoir la jouer cette main bon bon alors allez à moi bon bon bah l'adversaire a priori a un bug j'ai pas pu jouer pas assez frustrant et frustrant de pas avoir pu jouer cette main bon drôle 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 de vidéo quand même allez on va repartir pour un autre combat bon je vais garder en espérant je vais tirer un terrain rapidement voilà euh allez on va faire comme ça on va bien je sais pas ce que je vais tirer derrière donc ah ceux là ils sont beaux c'est les terrains Kamigao ils sont magnifiques donc là Les effets en tout cas sont sympas Eh ben ça comme on sort, qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est que ces effets là ? Super effets, bon Je ne veux pas d'attaque parce qu'il ne faut pas prendre de risques Alors ? Alors ? Allez on y va, en avant Je ne veux pas d'attaque Donc il pose quand même beaucoup de cartes Et il fait beaucoup de choses en même temps Ok, ça fait beaucoup quand même les amis, bon il va falloir que je récupère Euh... Qu'est ce que je fais ? Je l'ai abandonné, je l'aurai achevé mais je n'ai pas compris, il abandonne avant que... Bon, c'est une victoire quand même, c'est vrai que je n'en ai pas eu beaucoup aujourd'hui Enfin bon, c'est moi qui suis exigeant mais... Ah je gagne une carte, alors... Pister à l'ombre des chaînes qui a un coût de 3 mana dans un verre 3 attaques, 3 de vie, vous pouvez en laisser ce sort comme s'il avait le flash Et si vous payez 2 mana supplémentaires pour le lancer Et en nocturne, ils se transforment 6-3 D'accord Ah bah je vais repartir pour un autre combat C'est un peu la même main que je n'ai pas pu jouer tout à l'heure, c'est plutôt intéressant Clasker, Heure d'âme et prêtre sacré avec le Daxos en même temps Et le Valkyrie juste, donc c'est plutôt plutôt intéressant Donc je vais commencer, je vais faire comme ça Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas De toute façon je n'ai pas le choix Voilà, ça c'est pas mal Voilà Si je pouvais avoir un petit terrain On y va, bon Bon ok Ça c'est vraiment... Alors moi c'est vrai que je trouve que j'exagère des fois en abandonnant assez vite Mais alors il y en a quand même beaucoup 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 d'adverseurs qui abandonnent très très plus que vite là Même pas le temps de jouer Allez je repars pour un autre combat Ça ça me plaît moins Bon on va garder On va voir ce que ça va donner Là c'est euh... Je pars au petit bon dans la chance j'ai pas de carte super super En plus je tire une carte qui a un coût de 5 mana Alors c'est pas de ouf Voilà Bon Et bien OK Et bien C'est parti. Un petit terrain, là, ça fait basculer la partie. Les effets sont vraiment exceptionnels. Franchement, le jeu est quand même bien fait. Oh, c'est beau ça. C'est peut-être mon style de jeu qui veut ça. C'est-à-dire que mon jeu, c'est soit l'adversaire, il se développe un minimum et il y a un échange, soit il prend peur et il se barre tout de suite. Je fais des victoires, j'enchaîne des victoires super vite quand je gagne et que ça abandonne vite. C'est une bizarre idée de l'Ulvanvald, coup de 4 manades ont 2 verres. Piétinement, c'est l'hérité. Bon, ok, c'est une carte plutôt intéressante. Et oui, elle se transforme en 8-8. Bon, allez, je récupère. Bon, je vais repartir pour un autre combat. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un échange. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échange. C'est soit l'adversaire est beaucoup trop fort pour moi. Je m'accroche quand même, mais je le sens. J'essaye quand même de jouer. Mais je perds. Soit c'est moi qui étais beaucoup plus fort. Ou alors, peut-être qu'ils peuvent gagner. Mais comme ils abandonnent tout de suite, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Oh, j'ai 2 Daxos, un orateur. Oh, c'est pas mal ça. J'ai 4. Oh, d'accord. Oh, bah j'ai des terrains. Alors là, j'ai de quoi faire. On va mettre un Daxos déjà. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que quoi que je pioche derrière, je vais pouvoir jouer, sauf si je pioche des terrains à foison. D'accord, il a lien de vie. S'il m'attaque, c'est pas grave. Ouais, pas mal. Et pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais aller là, et je vais mettre mon deuxième ange, je pense. Ouais. Pour lui faire peur. Pour lui faire peur des points de vie comme ça. C'est toujours ça de perdu. Moi, je vais le laisser m'attaquer, c'est pas grave. Je vais perdre des points de vie, mais c'est pas grave. Il va peut-être m'attaquer avec lui, parce que lui, il ne pourra pas. Oh, mais il faut oser. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je vais mettre ça. Bon, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Prochain tour, je vais faire un carnage. Alors. Je pense que je vais mettre lui en premier. Là, ça va être intéressant. Alors. C'est parti. C'est parti. Ça s'équilibre quand même pour une fois. Après je coupe le. Je crois que je vais rapatrier lui. Oh, j'ai même mieux que ça. Je le frapperai. C'est parti. Allez, saine moi. Ça va peut-être tourner un petit peu en ma faveur. En tout cas, prochain tour, je peux récupérer lui et je pense que je vais l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Cette créature, effectivement, elle est du costaud. Il faut que je puisse me défendre là. Très intéressant. Alors, on va mettre sur qui ? Déjà, il y a ça. Après. Après. Il y a ça. 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 On avait pas tout compris. Ok. Bon. ... ... A toi de jouer ! Si tu veux me l'enlever ou pas Le contact mental est un massif mais ça va être compliqué Faut que j'attaque avec les 3 en même temps Ah 12-12 ! Ouf ! D'accord ! Eh ben... Je vois pas comment je peux m'en sortir Bon déjà Ok lui Et puis l'autre euh non Oh je tire que des terrains c'est invraisemblable Ok 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 Il m'énerve avec ces petites cartes Ok 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 On va voir Ok 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 mais ben 16 points de vie maintenant et ben sacré combat bon non il m'a mis sur qui non je vais en enlever oh oi 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 c'est 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 rien que j'attaque là de toute façon sinon je vais perdre une créature et puis il va récupérer les points de vie et il va récupérer 16 c'est Bien joué Bien joué Sacré duel Bon 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 C'est mal barré C'est mal engagé pour moi quand même Là franchement Mes amis je sais pas quoi faire Deux contacts mortels 19 aussi Ingérable Sous-titrage ST' 501 On peut rien faire Et voilà Bon allez c'est perdu C'est pas la peine Je n'ai rien pu faire Allez je repars pour un autre combat Hop Alors j'espère que là C'est moi qui vais pouvoir imposer mon jeu Dommage de ne pas avoir tiré de prêtres sacrés Ou d'autres créatures Ah Intéressant Très 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 intéressant Là c'est pas pareil Doublement intéressant Bon dommage Alors qu'est ce que je vais jouer maintenant Non je vais faire ça Je vais en remettre Je vais en remettre Ça c'est encore mieux Alors je sais pas S'il me laisse jouer Je vais en remettre Non il est bien parti il va Il va être obligé de me bloquer de façon Mais comme j'ai mon ange de la vitalité C'est autre chose J'ai mon ange de l'am Je vais en remettre 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 D'accord ok On va jouer ça Bon voilà De toute façon c'était couru d'avance Et bah écoutez Je vais terminer cette vidéo Sur cette belle petite victoire Une de plus j'en ai fait quand même pas mal Aujourd'hui c'était plutôt pas mal Et puis surtout J'ai pu affronter des adversaires qui avaient des decks Très 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 intéressants et complètement Variés donc ça ça permet de découvrir Beaucoup beaucoup de jeux différents Beaucoup de façons de jouer, beaucoup de cartes différentes Et ça c'est très 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 sympa Voilà les amis et bah écoutez je vais m'arrêter là Pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501